Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin, tout simplement. A de cette vidéo, c'est tout à vous. Cliquez la surponnez-vous, activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement le prochain vidéo. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup les amis. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, si elles vous posent la question, cette question, aujourd'hui c'est vous qui allez parler. Dites-moi, qui sont les dieux étrangers? Qui sont les dieux étrangers, s'il vous plaît? Quand on parle de dieux étrangers, c'est quoi au juste mes frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est? J'aimerais savoir. Excusez-moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous pose cette question. Mon frère, ma sœur, ma petite sœur, ma grand-sœur, mon grand-frère, mon toton, mon papa, qui sont les dieux étrangers? Qui sont-ils? Mes frères et sœurs, un dieu c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un dieu? Réagissez. A de cette vidéo, c'est tout. S'abonner, je vous l'ai déjà dit. Like et dislike, c'est ainsi. Mais à la base, il y a la partie des commentaires en dessous. Réagissez là-bas. Dites-moi, ce qu'on appelle les dieux étrangers, j'aimerais bien savoir. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez. Regardez-moi. Et dites-moi. Qui sont les dieux étrangers? Nous allons vous raconter cette histoire. Ça va vous aider. Ça va tous nous aider aujourd'hui là. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit que Salomon était un bon type, quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. C'était, en un mot, une très bonne personne. Vous voyez? Il est tellement, il est tellement été une très bonne personne qui l'a construit, quoi? Un temple pour le Seigneur. Un temple pour qui? Son Dieu. C'est qui? C'est qui qui était son Dieu là? Le tenet Dieu des armées lui-même. Le tenet Dieu des armées lui-même. Wow. Donc, vous vous rendez compte que ce monsieur là, a tout simplement construit un temple pour son Dieu. Un temple pour quelqu'un qui l'apprécie. Et qui est même celui-là même. Car que l'est sur la terre. Vous vous rendez compte? Wow. C'est excellent. Ça veut dire qu'un Dieu, c'est quelqu'un qu'on adore. C'est quelqu'un qui dépasse tout. Qui est capable de nous aider. Qui est supérieure à tout. Mais pourquoi parlons-t-on ici de Dieu étranger? Strange. Ou encore, étrange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui n'est pas censé être. Quelque chose de bizarre. Des Dieu bizarres. Des Dieu étranges. Des Dieu qui ne sont pas censés être. Mes frères et sœurs. Mais pourquoi parlons-t-on de Dieu étranger ici? Pour suivre l'histoire. On lui dit que ce même Salomon a fait quoi? À un moment donné, il a rencontré plusieurs femmes. Et ces femmes, quand même il les aimait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti des hôtels à leur Dieu. Quoi? Bâti des hôtels à leur Dieu. Quel Dieu? Ça devient intéressant, non? Ça devient vraiment intéressant. Mais quel Dieu? Quel Dieu? À qui? À quoi il a bâti des hôtels? À quel Dieu? Donc, si je comprends bien ici, Salomon à son Dieu, à qui il a bâti le premier hôtel, et chacune de ces femmes également, en leur Dieu, qui seraient donc le vrai et qui seraient donc les faux, qu'on appelle les faux dieux, ou encore les dieux étrangers. Les dieux étrangers, là, c'est qui au juste? On nous a dit que quand Salomon a bâti, a bâti un autre temple, un autre hôtel, pour qui ces dieux étrangers, là, lui, son dieu, s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Mais pourquoi on ne nous dit pas que les autres dieux de ces femmes, là, sont mis en colère? Ça veut dire que ce dieu, là, à qui Salomon a bâti le premier temple, là, c'est un dieu suprême. Il est censé être l'unique dieu. C'est pourquoi on dit qu'il y a des dieux étranges. Des dieux étrangers. En fait, c'est ça même la question, ici. Des dieux qui ne sont pas des dieux, mais qui se font passer pour des dieux. C'est qui, ici? Qui sont ces dieux, là? Qui sont ces dieux, là, selon vous? Qui sont ces dieux, là? Qui sont ces gens, là? Revenons encore à la parole de Dieu. Aujourd'hui, là, on va tout comprendre. On nous dit quoi dans la parole de Dieu? Il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre. Qui faisait guerre? Quand il y a guerre, il y a deux personnes qui sont opposées. Et qui, qui, c'est qui qui fait guerre contre qui? C'est le diable qui fait guerre contre qui? Le vrai dieu. Le premier dieu à qui? Salomon a bâti, tout simplement, ce temple. Vous voyez? Ça veut dire que la personne qui représente Satan, représente quoi? Ou représente qui? Un autre dieu qui vient pour faire quoi? Combattre le vrai dieu. Dans le dieu étrange, ici, ça sera qui? Le diable. Est-ce que vous voyez? Ce sera le diable. Et le diable, descendu sur la terre, en colère, va faire quoi? Il va former, tout simplement, un groupe. Il va former également son organisation. Il sera là, comme le président, et il aura des ministres. Et ces ministres-là, ce sera qui? Des démons. Est-ce que vous voyez? Et ces démons-là, auront des positions stratégiques, à des endroits stratégiques de la terre. Et ils vont apparaître, à un moment donné, aux hommes. De sorte à faire quoi? Les séduire, comme d'habitude. Ça, c'est son âme préférée. Les séduire, les présenter, les offrir quelque chose de bon, leur promettant quoi? Le succès. Ce faisant, ils vont donc se transformer quoi? En leur sauveur, en leur créateur, ou du moins encore, en leur dieu. À qui, les hommes eux-mêmes, vont offrir quoi? Des sacrifices. Ainsi, voici comment les dieux étrangers sont nés. Voici la naissance même, la généalogie, de ces dieux étrangers-là. Ça veut dire que ces dieux étrangers-là? Sont donc des ministres de Satan. Autrement dit, des démons. Autrement dit, des esprits impurs. Des esprits, donc, impurs, auxquels les hommes s'attachent aujourd'hui. Et on les appelle comment? Des dieux étrangers. Et quand l'homme décide de s'attacher à des tels dieux, le vrai dieu lui-même se met en colère comme qui? L'homme. Il se met en colère comme qui? L'homme. Hey! Voici le vrai problème de l'humanité aujourd'hui. Le vrai problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'homme adore d'autres dieux que son créateur. L'homme adore, je dis, des dieux étrangers. Mes frères et sœurs, comment l'homme adore-t-il encore des dieux étrangers? Sans le savoir même. Sans le savoir. Il y a la coutume. Il y a la musique que tu écoutes. Le comportement que tu as. Sans le savoir, par ces trois éléments déjà, tu adores des dieux étrangers. Prenons la coutume. A chaque fois que quelqu'un décède de la famille, tout le monde doit se coiffer. Quand on arrive au cimetière, on doit d'abord se laver les mains dans un petit pot. Parce que comment les gens sont initiés à la sorcellerie. Et comment les gens adorent les dieux étrangers. Par la musique, mes frères et sœurs. La musique. T'as la musique. Tu verras que l'artiste que tu écoutes, C'est l'artiste célèbre que tu aimes là. À un moment donné, faire quoi? Des signes avec quoi? Ses mains. Tu vas voir des triangles. Tu vas voir un œil caché. Et tu ne te poses pas la question de savoir Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, pourquoi, pourquoi aujourd'hui? Tout le monde ferme un œil. Tu ne cherches même pas à savoir ça. Et sans le savoir, tu t'aimes à faire quoi? Chanter la même chanson que la personne. Et un jour, tu vas voir que cette artiste célèbre là va venir. Je peux vous dire que si vous voyez que je fais de telles représentations dans mon clip, De telles représentations dans mes vidéos, dans mes chansons, C'est tout simplement parce que je suis adoratrice du diable. Et j'ai reçu directement cette vidéo où un artiste célèbre dont je vais taire le nom, A dit ouvertement ce que je viens de vous dire. Mes frères et soeurs, c'est grave. C'est grave. Et quelqu'un m'a dit que, moi c'est le son, c'est moi qui m'intéresse, la mélodie. Tu penses que, tu penses que sans mélodie là, ou sans son en dessous là, il y aura la chanson? C'est parce que le son l'est, que la chanson l'est, existe. Sais-tu comment elle a eu son inspiration? Peut-être qu'elle a écouté juste la mélodie pour mettre tes paroles là-dessus. Ou du moins le diable lui-même lui a dit, voici la mélodie qui doit accompagner ta chanson. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que Salomon, plutôt que David, le grand David, il faisait quoi? Il jouait de la rap. Et un jour, Saül avait un mauvais esprit. C'est-à-dire, il a dû amener un mauvais esprit sur qui? Sur Saül. Pour pouvoir chasser ces mauvais esprits là. Qu'est-ce que Salomon faisait? Qu'est-ce que Salomon faisait? Il jouait de la rap. La rap là, c'est quoi? Il parlait de sa chanson? C'est la mélodie qui est en dessous là, qui est en dessous là. C'est la mélodie de cette rap là, qui faisait quoi? Qui chassait le démon, qui se trouvait où? En Saül. Ou encore ce mauvais esprit. Mes frères et sœurs, voici la révélation de ces mélodies. Voici comment l'homme adore le diacent sans rencontre. Et toi, quand tu écoutes même ces mélodies, les démons accompagnent également ces mélodies. Au lieu que ce soit pour chasser le démon ou le mauvais esprit, ça attire le mauvais esprit sur toi-même. Sur toi. Au fur et à mesure que tu écoutes, tu rentres dans le noir, dans les ténèbres. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Ça t'en rends compte? Tu te dis que c'est simple. Mais tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Tu vas dans le noir, ténèbres, ténèbres. Chaque jour. Chaque jour tu écoutes. Chaque jour les démons. Chaque jour les démons. Toi qui ne te masturbe pas là, à un moment donné, tu commences à te masturber. Le domaine de la masturbation est entré comme ça. Et ça se manifeste comment? Par ton comportement maintenant. C'est le troisième niveau. Hey! Par ton comportement maintenant, tu vas commencer à voir. Tu vas voir que l'enfant n'était pas violent. À un moment donné, il a commencé à être violent. Tu sais pas ce que c'est quoi? C'est la musique qui l'écoute. À chaque fois il écoute une musique où on lui dit soit un diga, soit un rebel, quand tu n'es pas le faux, répondre. Sois un diga, soit un rebel, quand tu n'es pas le faux, répondre. Tu penses que l'enfant fait quoi? Il va réagir exactement comme la musique est en train de l'instruire. Ça veut dire que les chanteurs, les artistes, tous ceux qu'on voit, sont quoi ou sont qui? Des prophètes. Parce que ce qu'ils disent dans les chansons a une influence et n'est pas terrible. C'est immédiat sur l'homme, sur tous ceux qui écoutent cette musique. Mes frères et soeurs, est-ce que ça te dit ça que tu n'as pas? Certainement, mais tu as négligé. Aujourd'hui, là, voici quelques informations que Dieu te donne pour te permettre d'être sauvé, mes frères et soeurs, d'être sauvé. Nous travaillons toujours dur pour essayer de sortir de ces choses. Et Dieu lui-même est actif de nous aider. Si tu veux, Dieu lui va t'accompagner de ta volonté. C'est ce que tu veux, là. C'est ce que tu as activé toi et c'est ce que Dieu te donne. Mes frères et soeurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sortez de ces dieux étrangers, abandonnez de ces dieux et revenez au Seigneur Dieu lui-même, le vrai Dieu qui va vous donner sa vraie paix et sa consolation car ça lui, le vrai Dieu. Acceptez le Seigneur Jésus que c'est dans votre vie. Acceptez Dieu lui-même, le grand Dieu, l'éternel des amis qui a créé tout ça, tout ça, car ça lui, l'unique Dieu que nous devons tous adorer, nous devons tous prier. Même dans la chanson, adore Dieu sinon Dieu sur mes frères et soeurs. Purifie-toi, demande pardon à Dieu pour tout ça et Dieu lui-même va te pardonner, te purifier et t'aidera pour la suite. C'est pas encore fini. Abonnez-vous à la prochaine vidéo à tuer la cloche pour ne pas manquer tout simplement. La prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser. A bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada